Écoutons ensemble la société, regardons ensemble les aspirations profondes des Français et mesurons ensemble la maturité de celles et de ceux qui croient qu'effectivement la politique intervient. Et la politique intervient. Et surtout chez les gens qui vous disent que la politique, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de nuance, et que c'est du pragmatisme, ce sont des choix techniques, non. Ils font de la politique. Ils font de la politique. Je ne pense pas à une seule personne. C'est tout un courant, c'est tout un mouvement qui a envahi la politique. Il y a eu une prise de pouvoir. La politique a été capturée par des personnes qui prétendent faire du pragmatisme et qui en fait font de la politique parce que ce sont des choix de société, ce sont des choix de rapports sociaux, ce sont des choix de déséquilibre, de désordre qui constituent un ordre pour eux, etc. Donc voilà, il y a des porte-parole particuliers, mais je ne vise pas que les porte-parole. Moi, je me bats contre ça. Je ne veux pas ni un pays, ni un monde de brutalité, un monde de violence, un monde d'inégalité, un monde où on est indifférent au plus vulnérable, un monde où on écrase la tête des plus faibles, un monde où on vient avec arrogance. Enfin, quand même, pendant ces dernières années, on a bien vu les efforts qui ont été demandés à certains, les efforts qui ont été faits envers certains, et puis la tranquillité avec laquelle on lit que les dividendes ont augmenté de 11%. Pourquoi ne pas vous être présentée ? On entend presque une candidate dans vos propos qui a d'ailleurs fait consensus, l'une des rares personnalités qui a fait consensus à gauche pendant ce quinquennat. Ce n'est pas une candidate que vous entendez. Vous entendez la passion d'une personne qui aime les gens, qui aime la vie, qui croit que la vie n'est pas une fatalité et qui ne se résigne pas. Je ne me suis pas présentée parce que, je veux dire que plus les gens vont avancer, plus les gens vont comprendre aussi pourquoi je ne me suis pas présentée. Je suis assez tranquille là-dessus. Mais je l'ai dit depuis des mois. Mais écoutez, nous étions, nous la gauche, nous sommes au pouvoir. La gauche, nous savons, elle est composée de sensibilités différentes. Et elle a été composée de ces sensibilités différentes. Il y avait quatre groupes de gauche au Parlement. C'est une réalité. Et c'est une réalité consubstantielle même à la gauche, et j'allais presque dire à la politique, parce qu'il y a aussi des nuances à l'intérieur du camp de droite républicain. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait y aller. Ça fait un an que je le dis. Ça fait un an que je le dis. Il fallait travailler ensemble à construire ce que nous allions dire aux Français, aussi bien en termes d'action conduite au gouvernement et au Parlement, qu'en termes d'engagement pour continuer à améliorer la vie des uns et des autres. Donc voilà, c'était l'histoire d'aller s'aligner dans une compétition, de montrer que chacun a le plus fort et le plus malin. La primaire ? Oui, oui. Ça, j'aurais su faire. J'aurais su faire. Sauf que je reste persuadée que ce n'est absolument pas ce qu'il y avait à faire. Et aujourd'hui, si nous avons l'air d'être dans une impasse, et j'espère que nous n'en avons que l'air, c'est parce que justement la méthode est mauvaise depuis un moment.